Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Tafedi Sarah-Colens, enseignant de génie chimique. Également, je suis votre tuteur dans les cours de génie de procédé, enseigné dans les classes de seconde F6. Bien, nous allons donc corriger le devoir que nous avons donné la dernière fois sur la leçon des conditions, deuxième partie. Donc, nous avons donc le premier devoir. Nous allons rappeler l'énoncé. Dans une boulangerie de la place, on désire dimensionner un four. Les caractéristiques donc du four sont les suivantes. On a donné une chaudière qui envoie de la chaleur avec une intensité de 130 460 Joules par heure. Nous avons également la surface d'échange du mur et celle qui est celle d'un rectangle. Donc, les dimensions sont les suivantes. On a donc la largeur du mur qui est de 15 cm et la longueur du mur qui est de 3 mètres. Avec une conductivité thermique de 1,51 Watt par mètre, Kelvin par Kelvin. Le pain doit cuire à une température de 300 degrés. Cependant, la chaudière envoie une chaleur avec une température de combien? 500 degrés. Cela signifie donc que nous avons une température initiale qui est de 500 degrés. Et à l'intérieur du four, nous devons avoir une température finale de 300 degrés. Nous avons dit tout à l'heure que la chaleur était de 130 460 Joules. Et nous avions le temps également, qui était de 1 heure. Bien. Nous avons également, comme information, la conductivité thermique lambda qui est égale à 1,51 Watt par mètre par Kelvin. Il était donc question de schématiser le mur en montrant le sens du flux de chaleur, de calculer le flux entrant dans le four, déterminer l'épaisseur du mur dans le four permettant d'assurer cette cuisson et enfin déduire la résistance thermique de ce mur. Bien. La dernière fois, nous avons fait un cours qui portait sur les applications de la conduction thermique. Et nous avions eu deux cas. Le cas où nous avions affaire à un simple mur qui pouvait être soit cubique, soit panopédique. Et dans ce cas, nous avons appliqué la loi de conduction qui est appelée la loi de fourrer. Nous avons ressorti la formule du flux lorsque nous avons affaire à un mur. Nous avons également ressorti la formule de la résistance thermique lorsqu'il s'agit d'un mur. À côté, nous avons également démontré, nous avons également écrit la loi de conduction thermique dans le cas d'un cylindre creux. Et c'est dans ce cas-là que nous avions ce qu'on a appelé l'application des logarithmes néperiens. Nous allons y revenir. Dans ce cas, nous avons affaire donc à un mur. Donc, c'est une conduction thermique sur une paroi simple. Et dans ce cas, nous allons donc appliquer la loi de conduction qui est propre à un mur. Bon. Pour revenir à cela, nous allons donc répondre à la première question qui consiste à schématiser le mur en montrant le sens du flux de chaleur. À cet effet, nous avons donc matérialisé notre cube, notre table, notre mur. Donc, nous avions la température, puisque nous avons expliqué la dernière fois que pour orienter le flux de conduction, il fallait avant tout placer la température la plus élevée. Et nous avons ici la température élevée qui correspond à 500. Bien. Lorsqu'on a placé la température élevée, il est clair que de l'autre côté du mur, nous aurons donc la température finale qui est de 300. Bien. Donc, le flux ira de 500 à 300. Nous avons donc la largeur du mur qui est matérialisée ici. Et nous avons la longueur du mur qui est matérialisée comme ça. Donc, le mur, en fait, la surface échange ici est un rectangle. Et nous avons également sa conductivité thermique. Bien. Nous avons comme j'expliquais tout à l'heure la longueur du mur et la largeur du mur. Ça veut donc dire que le flux, en réalité, se déplace sur cette surface que je suis en train de montrer. Et par la suite, on a donc demandé l'épaisseur. Cette épaisseur-là correspond donc à cet autre largeur. On va y revenir. Bien. Pour calculer donc le flux de chaleur entrant dans le mur, nous allons appliquer notre formule, notre simple formule, qui définit le flux comme étant la quantité de chaleur qui traverse un système par unité de temps. Nous avons donc Φ qui est égal à Q sur T. Et il est important ici de ramener le temps en secondes puisque nous l'avons ici en heure. Donc, pour le ramener en secondes, on va donc multiplier par 3600. C'est qui va donc donner un flux de 36,24 W. Bien. Pour déterminer l'épaisseur du mur dans le four permettant d'assurer cette cuisson, là, maintenant, nous allons appliquer la loi de Fourier pour un mur simple. Nous avons la loi de Fourier pour un mur simple qui dit que Φ, qui est le flux, le flux thermique, qui est égal à lambda pour la conductivité thermique, multiplié par la surface d'échange, fois la variation de la température initiale pour un final, le tout sur l'épaisseur. Bien. Nous avons la conductivité thermique, mais nous n'avons pas la surface. Cependant, nous avons les informations qui nous permettent de calculer la surface, puisque dans le schéma, nous avons dit qu'il s'agissait, en fait, d'un mètre angle. Si tu peux vous présenter encore ici, nous avons défini ceci comme étant la largeur, et ça, comme étant là, la longueur. Donc, la surface d'échange, qui est cette partie, nous présente donc un rectangle. Et nous savons tous comment on calcule la surface d'un rectangle. Donc, on aura le S qui est égal à L fois L. Donc, la longueur fois la largeur. Et naturellement, il faudra vous rassurer que la longueur est en mètre, et la largeur est en mètre. Bien. La différence de température. Nous avons la température initiale, et nous avons également la température finale. Ce qui veut donc dire que la seule variable dont nous avons pour plus d'informations est justement celle que nous cherchons, c'est le paramètre E. Et donc, pour leur déni, E sera tout simplement égal à lambda S, que mètre D, 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 F, sur le flux. Le flux, nous l'avons trouvé tout à l'heure, qui était le champ de 6,24. Bien. Nous avons donc cette formule, et nous pouvons passer à l'application numérique. Naturellement, il faut ramener la température en degrés thermiques en additionnant la température en degrés Celsius, en étudiant la température en degrés Celsius, en additionnant à 273. Et après cela, on aura la valeur en thermique. Alors, pourquoi on le fait? On le fait parce que la conductivité thermique impose son limité. Pourquoi? Parce que la conductivité thermique est exprimée par Watt, par mètre, par Kelvin. Donc, il est important de convertir cela en Kelvin, bien que la différence ne va pas changer. Bien. Lorsqu'on passe donc à l'application numérique, nous trouvons donc l'épaisseur du mur qui correspond à 2,43 mètre. Nous espérons que vous avez trouvé cela. Nous passons à la suite. Détuis la résistance thermique. Naturellement, on va appliquer la formule de la résistance thermique qui correspond à la conduction thermique sur un simple mur. Et cette formule donc est égale à ceci. T1, bien la température initiale, moins la température finale, qui est divisée par le flux. C'est encore égal à l'épaisseur du mur, divisé par la section, la surface d'échange, qui multiplie la conductivité thermique. Mais nous avions déjà des différentes températures et le flux que nous avons calculé plus haut, donc, il est plus facile d'appliquer la première formule. Et par application, on trouve donc une résistance thermique de 5,52 kV par Watt. Nous passons au second exercice. Dans le second exercice, nous avons un liquide que l'on voudrait refroidir. Et ce liquide circule dans quoi ? Dans un tube creux de rayon R1 égale à 10 cm et de rayon externe R2 égale à 20 cm. Bien. Nous allons donc collecter les différentes données relatives à cet exercice. Nous avons le rayon R1 qui correspond à 10 cm. et nous avons le rayon R2 qui correspond à 20 cm. On a affaire à quoi ? À un cylindre creux. On a affaire à un cylindre creux. Bien. Par la suite, le liquide se déplace avec un flux de chaleur de 3 fois 10 puissance 7 joules. Donc, on a ainsi la quantité de chaleur qui est égale à 3 fois 10 puissance 7 joules. Pendant 3 minutes. Donc, on a le temps qui correspond à 3 minutes. 3 minutes. Et à une température de 180 degrés. Ce qui signifie que la température initiale en temps est de 180 degrés Celsius. La conductivité thermique de ce tube est de 45, donc on a la conductivité lambda qui correspond à 45 watts mètre par degrés Celsius. Bien. Nous constatons ici que la conductivité thermique par rapport à l'exercice précédent est plutôt fonction du degré Celsius. Donc, dans cet exercice, on n'aurait pas besoin de convertir la température du degré Celsius en degrés Kelvin. Il est donc question dans cet exercice de schématiser le mur en montrant le sens du flux de chaleur dans ce tube. de calculer le flux thermique, de calculer la surface d'échange de ce tube, de déterminer la longueur du tube qu'il faut, ou que la température externe du tube soit de T2 dans la température finale. Température externe égale à combien? À 35 V degré. Bien. Pour schématiser, nous avons donc affaire à un cylindre creux. Bien. Nous avons affaire à un cylindre creux, où nous avons pris cette face que nous projetons là, et le cylindre creux, nous avons le fluide qui passe à l'intérieur, le fluide qui passe à l'intérieur, et l'intérieur a un rayon R1, donc nous avons la valeur, et le grand rayon R2, donc nous avons la valeur. Bien. L'épaisseur de ce cylindre est la différence entre R1 et R2, en valeur absolue. C'est ça que nous avons ici, qui nous donne E. Bien. Le fluide entre avec une température, nous avons une année, qui est de 180 degrés Celsius, et il faudrait que la température à l'extérieur soit de combien? de 35 degrés Celsius. Bien. Il est donc clair que le flux va quitter du tube intérieur vers le tube extérieur. C'est pour cela que nous avons matérialisé cela, en présentant donc le flux allant du centre du tube vers l'extérieur du tube cylindrique. Il est donc question dans cet exercice de rechercher la longueur qu'il faut pour que la température à la sortie soit de 35 degrés Celsius. Bien. Pour cela, on a d'abord demandé de calculer le flux thermique. Le flux thermique, nous avons défini plus haut, et correspond au rapport entre la quantité de chaleur et le temps. et lorsqu'on nous passe à l'application numérique, en ramenant bien sûr le temps qui est à 40 minutes, en secondes, on trouve donc un flux thermique de 1,67 fois 10 puissance 5 watts. Bien. Pour calculer la surface d'échange, nous allons donc utiliser la formule, la loi de Fourier qui s'applique au tube cylindrique creux. Et cette relation est donnée ici, qui correspond à phi égale à lambda SM sur E, multiplié par la différence de température. Bien. C'est dans ce paramètre aussi qui nous intéresse, puisque nous avons l'épaisseur, nous pouvons calculer, nous avons la conductivité thermique, nous avons également la différence de température. Donc SM sera égal à flux multiplié par l'épaisseur sur lambda fois TI moins TE. Et lorsque nous passons à l'application numérique, on trouve donc la surface d'échange moyenne égale à 2,56 m². Bien. Pour déterminer donc la longueur du tube, nous allons donc exploiter la formule de la surface moyenne. Cette formule dit que la surface moyenne d'un tube cylindrique creux est égale à 2π qui multiplie la longueur fois le rapport. Nous avions appelé ça la dernière fois le rayon moyen. Et ce rayon moyen est égal à R2 dans le plus grand rayon, moins le plus petit rayon, sur le logarithme numérien du rapport entre le plus grand rayon et le plus petit rayon. Et à partir donc de cette relation, nous pouvons donc tirer M qui est égale à surface moyenne fois le rapport logarithme de R2 sur R1 divisé par 2π fois R2 moins R1. Bien. Quand nous voulons donc appliquer cela, nous avons dit la dernière fois que nous allons vous montrer la fonction logarithmique. Si vous avez une calculatrice scientifique comme celle-ci, alors vous calculez ce rapport. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous saisissez la fonction ln qui se situe ici, quelque part là, sur votre calculatrice scientifique. C'est bien écrit ln ou bien M-N et N, à ne pas confondre avec le log, puisque nous appelons ln et log, log. Donc ici, il s'agit de l'application de la fonction ln. Vous saisissez cette fonction, puis vous ouvrez votre parenthèse, vous écrivez donc 10 divisé, 20 divisé par 10, parce que 10 puissance moins 2 va se simplifier. Bien. En appliquant donc cela, lorsque vous aurez fait cela, et associé aux autres calculs, vous allez donc trouver une longueur de 2,83. En réalité, il faut donc 2,83 mètres, un tube de 2,83 mètres, pour que la température à l'extérieur soit de 35 dégrés. Nous espérons que vous avez trouvé ces différents exercices. Passons donc à la leçon du jour, qui porte sur le transfert par convection. Bien, la première partie, il est orienté donc suivant le plan, c'est-à-dire nous avons les objectifs, suivi des prérequis, ensuite nous avons fait une mise en situation, dérouler les activités d'apprentissage, ressortir l'essentiel de cette leçon, et enfin, présenter, faire des exercices d'application ensemble et vous donner un devoir à faire à la maison. Le transfert thermique, ou comment le transfert thermique par convection, il est important d'identifier dans un processus de transfert, l'objectif ici vise à identifier un processus de transfert thermique par convection. C'est quoi la convection ? Tout à l'heure, nous avons étudié la conduction, mais cette fois-ci, nous allons voir le cas de la convection. Et pour cela, des notions sur la chaleur et les propriétés des liquides sont nécessaires pour comprendre cette leçon. Nous allons voir pourquoi nous parlons des propriétés des liquides. Maintenant, nous allons faire une mise en situation. Nous avons une marmite qui est posée sur une flamme et cette marmite contient de l'eau. Alors, on porte cette eau à ébullition. Au bout d'un certain temps, on va constater que des bulles de vapeur commencent à se former. Donc, nous avons des bulles de vapeur qui se forment. Et nous nous demandons donc d'expliquer ce phénomène. Qu'est-ce qui a contribué à la formation des bulles ? Et pour répondre à ça, nous allons revenir à notre dispositif. Nous avons donc, d'un premier pas, la chaleur qui va traverser la marmite. La marmite est dotée d'une certaine épaisseur. Donc, pour que la chaleur puisse trouver le liquide en bas, elle est obligée de traverser cette paroi qui est immobile et opaque. Et on a bien dit que lorsqu'il y a un passage de la chaleur sur un milieu immobile et opaque, on a affaire à quoi ? À la conduite, conduction. Donc, il y a donc un premier passage par conduction. Et la suite, on a donc les molécules d'eau chaude. Les molécules chaudes qui vont se former à partir du bas, vont monter. Pourquoi ces molécules montent ? Ces molécules montent tout simplement parce que leur densité est en train de diminuer. C'est ce qui les rend plus légères. Et quand les molécules d'eau plus légères montent, qu'est-ce qui se passe ? Elles vont donc perdre de l'énergie. Et en perdant de l'énergie, elles vont donc rechuter. Et ce système d'augmenter de sources chaudes et de descendre de sources froides provoque ce qu'on appelle un échange de chaleur. Alors, ce qu'il faut noter, c'est quoi ? On constate qu'il y a de transfert de chaleur d'avant par conduction, comme nous l'avons expliqué tout à l'heure. Et lors du chauffage, les molécules d'eau entrent en ébullition à partir du fond de la marmite. C'est pour cela que nous avons donc des molécules d'eau qui quittent du bas vers l'eau, l'eau matérialisée par la couleur rouge. Et au bout d'un certain temps, il y a ébullition, donc il y a formation des bulles. Et ces bulles-là vont donc provoquer ce qu'on appelle un brassage éthérique. Bien. C'est dans l'ensemble de tout ça qu'on va appeler l'échange de chaleur par convection. Alors, si pour donner une définition, on a constaté que les molécules étaient en mouvement différemment du cas de la conduction où les molécules étaient quasi statiques. Donc, il faut qu'il y ait un passage de la chaleur. Deuxièmement, il faut que les molécules soient en mouvement. C'est pour cela que nous vous donnez une définition. Nous allons donc dire que c'est un moule de transfert de chaleur qui met en jeu, en plus de la conduction, un mouvement macroscopique de la matière. C'est dans ce mouvement macroscopique de la matière qu'ils provoquent l'échange thermique. Bien. Les milieux d'échange thermique. On constate donc que la convection thermique dépend du milieu. Il faudrait que le milieu soit fluide ou en écoulement, ou le milieu doit être, bien le système étudié, doit être une paroi qui est collée à un fluide en mouvement. Nous avons cela pour le cas de la marmite. Lorsqu'il y a ébullition, nous avons de l'eau qui est en mouvement mais qui est collée à une paroi de la marmite. À ce moment-là, il n'y a pas de convection. Ou à défaut, on a dans nos maisons, souvent quand on veut choper de l'eau, nous voulons nous baigner avec de l'eau tiède. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous chauffons une quantité que nous mélangeons avec une quantité d'eau froide. Et qu'est-ce qui se passe pendant le mélange de l'eau chaude à l'eau froide ? On fait une agitation. Ça provoque dans le premier cas qui est l'éluide en écoulement. Et c'est donc ce brassage-là qui va provoquer l'échange thermique. Bien. Il existe donc principalement deux types de convection. Parlant des types de convection, on a la convection naturelle. La convection naturelle, c'est celle que nous observons au quotidien à travers le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau prévoit que les nuages se condensent, ensuite il y a précipitation, et après précipitation, il y a évaporation due à la présence de la chaleur. C'est dans cette évaporation-là qui crée une mobilité des moulets, des molécules qui y a la convection. Donc, pour expliquer la convection naturelle, on peut prendre ce cas-là. On peut aussi prendre le cas le plus courant lorsque nous séchons les habits. Lorsque nous séchons les habits, on a un courant d'air qui frappe le vêtement et le vêtement est séché. Tout cela se fait en convection naturelle, bien en régime convectif naturel. À côté de ça, nous avons la convection forcée. La convection forcée ici exige un équipement, une machine qui va imposer le sens du mouvement. On voit cela dans les ventilateurs, dans les systèmes de recroisissement, où nous avons un appareil qui nous est sur feu de l'air. Ça, ça provoque donc une convection en régime forcée. Ici, comme vous le voyez là, le ventilateur impose le mouvement à l'air qui est effectivement en mouvement. Puisqu'on a parlé, on a dit que pour la convection, il faudrait que le fluide en question soit en mouvement. À côté de là, on peut associer les deux, c'est-à-dire qu'on peut avoir à la fois le régime convectif naturel et le régime convectif forcée. Bien, nous pouvons dire donc de ce coup que la convection thermique est avant tout mais en évidence un transfert de chaleur avec le mouvement des particules, avec le mouvement de la matière. En plus, il existe plusieurs milieux où on peut facilement observer l'écoulement, le transfert par convection. Le premier ici, on peut avoir un mélange de fluides. Donc, on a deux fluides qui sont en contact, qui en mouvement et en contact. Ou à défaut, on a un fluide qui est en mouvement mais qui est frotté à une paroi solide. Et naturellement, on a identifié trois types de convection, à savoir la convection naturelle ou de façon fluide qui se fait de façon naturelle. La convection forcée ou l'application des fluides se fait par l'intermédiaire d'une machine, donc un ventilateur ou un aspirateur. Ou encore, on peut faire l'association des deux pour avoir une convection mixte. Nous allons donc passer à un exemple d'application. Certaines douches solaires sont constituées d'un sac plastique noir dans lequel on place de l'eau et que l'on expose au soleil. Laquelle des propositions suivantes correspond à un transfert par convection? Le transfert allant du soleil vers le sac plastique, le transfert allant du sac plastique vers l'eau qu'il contient, le transfert dans l'eau contenue dans le sac plastique. Vous vous souvenez de cet exercice? Nous l'avons étudié à la leçon précédente en prenant mettre en évidence le transfert par conduction technique. Maintenant, on va ressortir ici celui qui correspond au transfert par convection. Pour cela, nous allons donc réutiliser notre système où nous mettons le soleil d'un côté et le plastique noir de l'autre côté. Alors, pour retrouver ou bien pour identifier un transfert thermique par convection, on a une question qu'on va se poser. Est-ce que le transfert de chaleur se fait avec une mobilité de fluide? Si on trouve la réponse à cette question, alors nous avons donc, nous pouvons déduire qu'à ce niveau-là précisément, se trouve un transfert par convection ou bien à ce niveau, on a un échange de chaleur par convection. Bien, pour répondre à cette question, étudions notre système. Nous avons dit la dernière fois que lorsque le soleil émet des rayonnements dans la chaleur, avant d'atteindre le plastique, traversait de l'air et du plastique à l'eau, on a dit la dernière fois que la structure du plastique, qui est rigide et opaque, faisait en sorte qu'il soit doté de certaines épaisseurs et par conséquent, devait conduire la chaleur qui tend de l'intérieur vers l'extérieur vers l'intérieur. Et maintenant que la chaleur est introduite dans le plastique, qu'est-ce qui se passe? Cette chaleur est en contact avec l'eau. Et à un certain moment donné, on aura donc de l'eau qui sera en mouvement à l'intérieur du plastique. Nous nous trouvons donc dans quelle situation? Nous nous trouvons donc dans la situation où nous avons une paroi solide à côté d'un fluide en mouvement. Et nous avons donc expliqué dans ce cours les types de milieu où, pour retrouver un transfert de chaleur par convection, on devait avoir soit deux fluides en mouvement, soit un fluide en mouvement mais qui est frotté à la paroi d'un solide. Bien, c'est ce qui est donc le cas ici. C'est ce qui fait donc du soleil vers le plastique. On n'a aucune substance solide, aucun corps solide, donc rigide, qui, et par contre, on a de l'air qui est en mouvement. Bien, donc on ne peut pas parler ici de convection. Dans le cas du sac plastique vers l'eau, vous avez expliqué ça la dernière fois, on a la paroi du plastique et qui est isotrope, immobile. Et donc, à ce niveau, on ne devait plus avoir la conduite, conduction. Mais par contre, à l'intérieur, nous avons de l'eau qui sera en mouvement et qui est foutée sur quoi ? Sur la paroi du plastique, la paroi interne du plastique. Par conséquent, le transfert de chaleur qui s'effectue entre l'eau et le sac plastique à l'intérieur correspond donc au transfert par convection. Bien, voici un devoir que nous donnons à faire à la maison. En été et par beau temps, l'eau d'une piscine est à la température de 25 degrés. La température de l'air est de charge de l'égrée et celle du sol qui entoure la piscine est de 17 degrés. Dans cette situation, donnez un exemple pour un transfert thermique à l'eau par conduction et par convection. Donc, vous allez analyser ce texte et dit à quel niveau entre l'air, le sol et la piscine où on retrouve le transfert par conduction et où on retrouve le transfert par convection. Ça, c'est le premier devoir. Dans le second devoir, observez bien cette image. Nous avons maintenant une marmite contenant de l'eau et l'ensemble est posé sur un système de choupage. On demande donc d'identifier les opérations qui se passent en A et en B. Pour enrichir vos connaissances, vous pouvez exploiter le document de réveil et le transfert de chaleur technique de l'ingénieur. Rendez-vous donc à la prochaine séance qui va porter sur les transferts thermiques, la deuxième partie du transfert thermique par convection. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501